Je vais vous parler de réorganisation. Aujourd'hui, je suis conseillère et conseillère santé et sécurité pour Suez Group. Pour cette présentation, je vais commencer par donner quelques contextes de ce que c'est que la réorganisation et le lien avec la sécurité. Ensuite, je vais vous apporter un témoignage sur ce que j'avais fait et ce qu'on avait fait quand j'appartenais à Suez Recyclage et Valorisation France. Alors, pourquoi parler de réorganisation ? Déjà, le constat qu'on fait tous aujourd'hui, c'est qu'autour de l'entreprise, tout change. Et tout change même plutôt vite. Qu'est-ce qui change ? C'est nos concurrents, nos clients, nos actionnaires et les attentes de nos actionnaires et puis les réglementations qui s'imposent à nous dans le cadre de nos activités. Et dans ce contexte-là, l'entreprise est obligée de s'adapter pour continuer à exister. Donc, se dire que la solution pour nous serait peut-être d'arrêter les changements, c'est absolument impossible dans le contexte dans lequel on est. Et donc, il faut que nous aussi on puisse accompagner ces changements en termes de sécurité et accompagner nos entreprises dans tous ces changements-là. Quand on parle de changement, alors dans l'entreprise, on va lui donner des noms différents. On va parler de réorganisation, on va parler de transformation, de projet de croissance, peu importe le nom qu'on va lui donner. Donc, ce qui va changer, ça va être les façons de travailler, donc les façons individuelles que chacun va avoir de travailler, les façons collectives aussi de travailler, puisque du coup, ça va changer les relations entre services et les interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et puis, il va y avoir aussi des changements au niveau du pouvoir, puisque les lieux de pouvoir vont pouvoir se déplacer du service à l'autre. Et donc, tout cela va avoir des impacts sur l'organisation. Heureusement, c'est ce qui est attendu par l'entreprise. Mais parfois, l'entreprise a tendance à penser que c'est comme une machine. En fait, quand on fait des changements d'organisation, il suffit de câbler différemment, de mettre une transmission différente. Et puis, toute la machine va repartir, puisque en fait, la machine, c'est fait pour ça. La machine, ça tourne. Mais en fait, finalement, notre entreprise, ce qui fait fonctionner l'entreprise, c'est avant tout les hommes et les femmes qui la constituent. Et ces changements d'organisation, il ne suffit pas de changer les câblages pour que tout le monde puisse retravailler dans ce nouveau fonctionnement. Et d'ailleurs, il y avait une étude de Bearing Point en 2003 qui avait montré que la moitié des processus de changement étaient arrivés à un échec parce qu'ils ne prenaient pas assez en compte ces facteurs humains. Donc, pourquoi là on parle de réorganisation des changements ? C'est comment est-ce que ces changements nous impactent, nous, en tant que personnes ? En parallèle de ça, il y a une question quand même qu'on pourrait se poser, c'est que dans toutes nos entreprises, on voit bien qu'il y a de plus en plus de réorganisations et de plus en plus d'hésite. Quand on parle, moi je suis dans le métier suède de l'environnement, mais quand je parle avec des gens qui sont dans l'aéronautique ou dans tout autre domaine d'activité, on voit donc qu'on est tous confrontés à ces changements qui arrivent de plus en plus souvent et qui nous impactent de plus en plus. Et parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on nous demande en santé-sécurité ? On nous demande continuellement de baisser le taux de fréquence et le taux de gravité, comme si finalement les réorganisations n'avaient absolument aucun impact sur l'accès d'anthologie potentielle qu'on pourrait avoir dans l'entreprise. Donc, finalement, ça a été dans le cadre de Master, c'est aussi la question que je me suis posée lors de l'envoi noir, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à baisser notre accès d'anthologie dans un environnement où les gens se posent tout un tas de questions. C'est que vais-je devenir dans ce changement-là ? Que va devenir le fonctionnement informal d'avant ? Avant, on avait l'habitude de travailler avec tel ou tel, de telle ou telle façon. C'est peut-être pas écrit comme ça dans les procédures, mais c'était comme ça que ça se passait. Maintenant, comment je vais faire ? Et puis comment je vais gérer les institutions contradictoires ? Donc, à l'extrême, on pourrait dire, voilà, on va faire des économies et en même temps, on va avoir moins d'accidents. Donc, comment on va réussir à faire ça ? Donc, ça, ça amène à se poser cette question, ok, alors comment est-ce que finalement, les réorganisations ont un impact sur la culture de sécurité et donc sur nos résultats de sécurité dans l'entreprise ? Alors, je vais vous annoncer quelque chose. Vous allez être obligés de me croire sur parole, mais je crois qu'on a tous quand même pressenti. Les réorganisations, ça a forcément un impact sur la culture de sécurité. Alors, il y a forcément, quand on recherche dans la littérature, on sait pourquoi, mais on l'a tous ressenti quand il y a eu des changements d'organisation dans l'entreprise. On voit bien que ça va impacter la sécurité. La bonne nouvelle, c'est que les réorganisations peuvent avoir un impact positif sur la culture de sécurité. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, toute la question est de savoir si, pendant ces réorganisations, juste, on va travailler sur des organigrammes, un petit peu comme si on rebranchait les câbles de notre machine en disant, ben voilà, finalement, ce service-là, je vais le mettre là, et puis ce que l'autre, je vais le mettre à quel endroit. Et puis, après tout, ça va bien fonctionner. Bon, ben, vous avez bien compris que ça ne marchait pas uniquement comme ça. Et que, pour que ces changements d'organisation puissent fonctionner, il faut que les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise deviennent des facteurs de réussite de ce projet-là. Et que, pour pouvoir, pour que ça marche, il faut leur donner, comme dit Robert-Vincent Joule, il faut leur être doté d'un statut de décideur. Il faut les mettre en place d'acteurs de ces changements-là. Et, pour finir cette partie un peu plus générale, ce que je vous dis là, ce n'est pas d'une révolution extraordinaire. En 1990, Cotter, déjà, il fait vrai qu'il y avait huit étapes importantes pour réussir un changement en intégrant l'humain dans ces changements-là. Et, dans les grandes lignes, c'est quoi ? C'est que le changement soit, il y a un sentiment de besoin de changement qui soit partagé par l'ensemble des acteurs, qu'il y ait des gens, du coup, qui puissent donner une vision à ce changement-là, et puis qu'il y ait un déploiement, un début de changement qui soit accompagné pour pouvoir embarquer tout le monde dans ce changement-là. Et puis, après ça, on va commencer à avoir des petites victoires, des coups queens sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour vraiment aller vers une nouvelle culture envoyée. Finalement, 90, c'était dit qu'il y a 28 ans, on le sait. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait en entreprise pour pouvoir vraiment l'appliquer et pour pouvoir faire de ces changements d'organisation des opportunités ? Donc là, je vais vous apporter un témoignage sur ce qu'on a pu faire chez Suez, en ce cas, j'ai valorisé en France en 2017. Et donc, juste pour reprendre le fait que c'est une opportunité, j'ai remis là le schéma de Bixi, qui montre bien qu'une culture de sécurité et une bonne performance en sécurité, ça va reposer sur trois piliers principaux. On va retrouver donc la sécurité technique, le système de management, sécurité, et puis les facteurs humains et organisationnels. Nous, en 2017, chez Suez Recyclage et Valorisation France, d'abord, il y a un constat partagé qui est que l'entreprise doit avoir un projet de croissance pour répondre encore mieux à ses clients, et donc se réorganise non plus en région, mais en business line par client. Et donc, quelque part, pour nous, ça va aussi se traduire par une réorganisation par métier. Il y a ce premier phénomène, c'est un événement d'entreprise en 2017, et puis il y a un autre événement qui est que fin 2016 et début 2017, on a malheureusement allé pleurer un nombre d'événements graves qui fait qu'il y a vraiment cette première étape par rapport à Coteur, de dire qu'il faut que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'on réagisse, et on ne peut pas continuer à faire de la même façon en attendant d'avoir des résultats différents. Et donc, c'est en ça que le projet de croissance, le projet Jump, a été une opportunité pour l'entreprise, bien évidemment, mais également pour la santé-sécurité. Et à l'occasion de Jump, on a lancé une nouvelle dynamique qui s'est matérialisée par le logo et le slogan que je vous ai mis là. Donc, on a dit, prévention santé-sécurité, en parler et agir, parler toujours et toujours plus, et dans notre quotidien, de la santé-sécurité, pour pouvoir agir sur les conditions de travail et donc pouvoir prévenir ces accidents, et notamment ces accidents graves qu'on a pu avoir à l'écran. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on a fait ? Déjà, cette approche par business line et donc par métier, c'est une super opportunité pour nous pour travailler sur la partie technique puisque ça a permis de revoir quels étaient nos standards, et bien entendu, il y avait déjà des choses qui existaient, mais c'est encore une meilleure opportunité pour mettre des gens de santé-sécurité au sein du CODIRE de l'ABL, au plus près de la ligne managériale, pour travailler ensemble sur les méthodes et les façons de travailler et l'aspect technique en termes de santé-sécurité. On a également, du coup, c'était une excellente opportunité pour revoir notre système de management, puisque qui dit réorganisation, projet de croissance, ou en tout cas beaucoup de changements d'organisation dans l'entreprise, dit que notre système de management devait être réadapté. Et du coup, on a retravaillé sur les fondamentaux, le socle santé-sécurité de l'entreprise, avec notamment, il y a eu un gros travail, par exemple, sur la gestion des entreprises extérieures. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des positions différentes en fonction des régions, et donc on a bien retravaillé quel était notre niveau d'exigence en termes de gestion des entreprises extérieures. C'est un exemple, j'en ai eu d'autres. On a travaillé sur tous les sujets du socle commun santé-sécurité. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur la partie intégration des facteurs humains et organisationnels. Donc, on a redonné une nouvelle dynamique à nos visites managériales de sécurité, à nos cartes de prévention des risques, en définissant des thèmes, en donnant une nouvelle façon de l'aminer, en aminant aussi des formations différentes. Là, je passe assez vite. On a aussi lancé une démarche nationale sur la remontée des presque accidents et situations dangereuses. Donc, ça rejoint ce que Frédéric a expliqué tout à l'heure. C'est le fait de se dire que nos précurseurs d'événements graves, on ne les retrouve pas dans notre accidentologie. Finalement, si on ne faisait qu'analyser nos accidents avec arrêt, on ne retrouvait pas ce que le précurseur des événements graves en avait pu avoir. Et donc, on a voulu travailler sur une remontée efficace de la part du terrain, de ce qui était identifié comme étant dangereux, et de ce qui était identifié comme ayant pu conduire à un événement grave, c'est-à-dire un presque accident, à haut potentiel de gravité. Donc, pour pouvoir le faire, on a développé une application digitale en interne qu'on appelle Synergy, et puis on a fait un e-learning, on a beaucoup travaillé sur la communication autour de ça et sur l'utilisation de ces remontées du terrain pour pouvoir alimenter les business lines, les métiers, et pouvoir faire redescendre sur le terrain des actions de prévention. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec la communication. Moi, je crois beaucoup en fait que la communication peut être un outil puissant pour parler de santé et sécurité et en parler bien, de façon efficace. Donc là, par exemple, derrière moi, je vous ai mis mon fiche qu'on en fait sur les « En parler et agir ». Mais on a aussi fait des films témoignages des collaborateurs qui avaient eu des accidents. C'est-à-dire qu'on a fait des films où on voyait le témoignage de la personne qui avait eu l'accident, et on avait aussi le témoignage du manager. L'objectif de ça était de pouvoir parler entre pairs, c'est-à-dire que quand c'est un collègue qui parle de son accident, c'est beaucoup plus impactant que quand on a un flash accident qui peut être assez impersonnel. Et puis, c'était aussi dire, OK, dans le cadre de notre démarche culture juste qu'on a, nous aussi, il y a un pilier qui est aussi sur le fait qu'on puisse remonter spontanément les événements et les erreurs et les choses qui n'ont pas bien fonctionné et que finalement, tout ça nous apprend quelque chose de nous et de la situation de travail dans laquelle la personne a pu avoir cet accident. Et donc, ces films sont aussi là pour montrer qu'on peut avoir des accidents et on en apprend quelque chose. Et puis, dernière action importante sur cette année 2017. Soisic, en une minute, s'il te plaît, pour conclure. Pour conclure, dernière action, ça a été d'avoir une action forte sur un risque majeur chez nous, qui est le risque de collision sur nos sites. Et donc, on a eu aussi un plan d'action sur le risque majeur pour donner cette dimension importante au risque majeur. Voilà, c'était ma conclusion de lui. Merci. Merci. Merci.